C'est le Président de la Cour Militaire de Kichassa-Gombé. Mon colonel, la possédance est rendue pour vous rendre son honneur. Et vous présentez les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Comandant possédance, Adia-Chef Lokana, Jacques-Claude. L'audience de ce jour est ouverte. A mon pire époux. Armée ! L'auditeur militaire supérieur près la Cour Militaire de Kichassa-Gombé, les partis civils Totsumani et Meliki Sombé poursuivent le commissaire supérieur adjoint Molleka Ambaya-Richard. L'agent de police judiciaire Ambaya-Molleka-Dieu-Merci, le lieutenant Loukanga Marcel Gaël, l'agent de police principale Mukwayanga-John, l'agent de police principale Mbumbu Tusevo-Génovic, le sous-commissaire Milonzi-John, le brigadier en chef Makwayanga, Anita Betou et d'autres prévenus en fuite pour association des malfaiteurs et meurtres. incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au 8 et 9 janvier 2022. Selon l'organe corps suivant, les prévenus auraient fait partie d'une association dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés. Les prévenus auraient également fait partie d'une bande armée qui aurait procédé à l'arrestation de Kalombo à Kalombonis, l'empêchant ainsi de venir en aide à la victime qui dibie à Bilio-Franci. Le ministère public poursuit les différents prévenus pour arrestation arbitraire et enlèvement de Kalombo à Kalombonis. La prévenue Anita Betou est poursuivie pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. A l'audience précédente, les avocats des partis civils Totsumani et Meli Kisoumbe avaient déposé un mémoire unique dans lequel ils soulevaient deux moyens, à savoir la nullité de la demande de mise en liberté judiciaire contrôlée ainsi que la requalification des infractions mises à charge des prévenus Gaël ou Kanga et Anita Betou. A l'audience du jour, la cour militaire donne lecture du jugement avant de dire droit suite aux mémoires uniques déposées par les partis civils. La cour militaire de Kinshasa Goumbe dit irrecevable le mémoire unique introduit par les partis civils et ordonne la poursuite de l'instruction. Disant droit, dit irrecevable, les mémoires uniques introduits par les partis civils ordonnent la poursuite de l'instruction au fond, réservent les frais. La cour militaire ordonne la poursuite de l'instruction et demande à la prévenue Anita Betou en détention à la prison centrale de Makala les raisons de sa détention. Celle-ci affirme ne pas savoir pourquoi elle est en détention. Elle soutient que des militaires de l'auditorat militaire seraient venus la chercher pour des renseignements. qui ont été venus la question de pourquoi la détention est en détention. La cour demande au prévenu Gaël Loukanga le nombre de fois où il a été en contact avec la prévenue Anita Betou, avant et pendant son arrestation. Le prévenu Gaël Loukanga affirme avoir perdu contact avec la prévenue depuis plusieurs années et une seule fois depuis son arrestation. La cour demande ensuite à la prévenue Anita Betou de raconter la dernière rencontre qu'elle a eue avec la victime. à Bilio Francine. Celle-ci affirme que la victime l'aurait contactée pour lui proposer un business. Elle l'aurait déposée chez lui autour de 19 heures parce que la victime avait prévu de se rendre à une fête. La ville, quand on a un petit peu de temps, on a appelé Francis. Et quand on a un petit peu, on a un petit peu de temps. Et quand on a un petit peu de temps, on a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps pour qu'on a un chauffeur de Cintia. Tu n'as pas dit de voir cintia. Oui. Tu n'as pas dit de voir ça, il est dans une chambre où on voit la maison. Il est en train de vivre dans une maison. Si tu n'es pas encore à l'heure. Oui. Tu n'as pas de temps pour que tu ne me dévoile que tu te fasses. Tu n'as pas dit qu'il n'y a qu'un petit peu de temps. Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit qu'il n'y a qu'un petit peu de temps. Tu n'as pas dit qu'il n'y ait pas de temps. je n'en souviens pas à la maison. Je n'en souviens pas à la maison, mais je n'ai pas eu le temps de la maison de la maison, je fais un affaire qui me promouille, elle a un chauffeur toujours en voiture, je pense que construire un voiture, vous ne pouvez pas payer de la maison, il n'y a pas de problème, pour l'aller chez vous, je ne sais pas, il y a un chauffeur, au moment où je vais dans la maison, je vais en lire la voiture, je vais en voir la maison, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, La cour confronte la partie civile Meliki Sombé, mère de la victime, au propos de la prévenue. Celle-ci confirme que son fils devait se rendre à une fête de collation des grades. Elle soutient qu'elle se serait rendue chez la prévenue pour lui faire part, qu'elle n'approuvait pas sa relation avec son fils, Francia Milio, au motif que la prévenue était une personne violente. J'ai appelé à 20h15, quand Francis m'a appelé pour m'a demandé le véhicule qu'il allait à la fête de son ami de collation des grades. C'est là que j'ai été informée. Il n'y a qu'à ce moment, il n'y a qu'à ce moment, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Le tribunal demande à la partie civile quelle est sa version des faits. La partie civile affirme avoir reçu un appel de l'ami de son fils, Francia Milio, pour l'informer de l'accident. Je vois 7h08, Erie m'a appelé, j'étais sûre que c'était Francis. Je rappelle le numéro de Francis, je rappelle Erie. En même temps, ça ne passe pas. Je vois directement l'appel de Papi. Papi, c'est un ami à Francis qui habite à Las Vegas. Mais Papi m'appelle sur WhatsApp. Et là, j'ai vraiment paniqué. Il est, je crois, minuit à Las Vegas, à une heure du matin. Je vois l'appel de Erie, trois appels en absence. Je vais relancer Papi. Papi, c'est là où Francis devait aller aux Etats-Unis. Il devait aller habiter là-bas avec son ami Papi. Je relance Erie, et pardon Papi, comme c'est sur WhatsApp, l'appel de Erie entre. Je décroche. Là, je suis en train de paniquer parce que c'est Papi qui m'a fait peur pour m'appeler à cette heure-là. Je décroche. Allô, allô ? Erie dit, maman, tu as appris la nouvelle ? J'ai dit, quelle nouvelle Erie ? Il dit, maman. Francis a fait un accident grave. Il est mort. J'ai crié très fort. Ma maman, dans sa chambre, a entendu. Il dit, Francis. J'ai dit, maman, je veux vite, Francis a fait un accident. Je sors de la maison, pieds nus. Sa grande sœur me suit avec même des babouches. Mais personne ne savait qu'on m'avait déjà annoncé l'affaire de son destin. D'où, je ne sais même plus qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais tout ce que je sais, j'étais en train de courir comme il faut. Parce que Erie m'a dit, maman, est-ce qu'il est sorti avec la noix ? Parce que s'il n'est pas sorti avec la noix, ça veut dire que ce n'est pas lui. J'ai dit, il était sorti avec la noix. Il a dit, maman, c'est Francis. L'organe de la loi demande au prévenu Gaël Loukanga s'il reconnaît avoir été avec l'inspecteur Boris suite à l'appel de la prévenue Anita Betou ou celui de l'inspecteur. Le prévenu affirme d'abord que les agents de l'auditoral avaient informé qu'il l'était demandé au bureau du major Boris. Ensuite, il soutient s'y être rendu après l'appel de la prévenue Anita Betou. Réconnaissez-vous avoir été avec l'inspecteur Boris dans son bureau ? Si oui, c'était sur son appel ou c'était suite à l'arrestation de votre copine Betou ? On m'a dit qu'il me cherchait. Je suis allé dans son bureau. C'est comme ça qu'il m'a mentionné Limbae. Qui vous a dit qu'il vous cherchait ? Les agents de l'auditoral dans le bureau de Joël. Le matin, quand j'ai reçu l'appel de madame Anita, elle m'a expliqué. Après avoir entendu la partie civile, elle est prévenue Gaël Loukanga et Anita Betou. La cour militaire renvoie l'affaire pour la poursuite de l'instruction. Alors qu'elle n'a plus de temps. Donc on arrête là pour aujourd'hui. D'accord. C'est le président de la cour militaire Kinshasa Gombe. Mon colonel, l'audience de ce jour est élevée. L'audience est élevée. A vos ordres, mon colonel. ... ... ... ... La cause de la colonel...